Heidegger, le principe de raison, le cours, chapitre 8, retrait et présence de l'être. Accentué de la deuxième manière, donc entendu comme principe concernant l'être, le principe de raison dit être et raison, le même, être, l'abîme. Le principe semble nous précipiter dans un gouffre sans fond, mais c'est une autre chose qui arrive. Le principe concernant l'être nous renverse sans que nous sachions d'où vient le coup. Si nous voulons capter celui-ci au moment où il arrive sur nous, il nous faut revenir sur ce qui, dans le dernier exposé, s'est rassemblé sous notre regard. Il nous faut le saisir dans son unité rassemblante. En tant que principe suprême, le principe de raison est une proposition générale. Ce qu'il y a d'insaisissable dans une proposition générale a coutume de résister dans le fait que nous ne l'appliquions pas dans sa généralité. L'application se tourne vers des cas individuels qui, en tant qu'exemple tiré de choses immédiatement perceptibles, nous font voir aussitôt ce que la proposition énonce d'une façon générale et, pour ainsi dire, sans véritable attache dans la réalité. Maintenant, nous appliquons le principe de raison plus souvent que nous le pensons. Partout se rencontrent des choses fondées et des choses qui fondent, et ne serait-ce sous la forme prédominante de la cause occasionnelle. En réel, c'est toujours, pour nous, être opérant et opérer, choses qui fondent et choses fondées. Sous la forme n'il est sine cosa, le principe de raison énonce ce qui, en lui, va de soi. Vu sous cet angle, il n'y a rien d'insaisissable. Pour être touché par ce qu'il a d'insaisissable, nous devons le considérer, pour ainsi dire, en sens opposé, non pas du côté de ses champs et districts d'application, mais en remontant vers son origine, vers le lieu d'où il parle. Son élément insaisissable ne réside plus maintenant dans une application trop restreinte, mais dans la manière dont l'appel du principe vient vers nous. Le lieu d'où le principe nous parle, nous l'appelions le lieu Hort, du principe de raison. Le chemin qui doit y conduire et en permettre une première exploration, nous le nommons la localisation. Euer Terung, du principe de raison. Tout sient au chemin. Ce qui veut dire deux choses. D'abord que tout est subordonné au chemin, au fait qu'on le trouve et qu'on y demeure. Comprenons qu'on supporte d'être et de demeurer en chemin. Les voies de pensée propres à la localisation ont ceci de particulier, que nous sommes plus près du lieu recherché quand nous sommes en chemin et suivons une de ces voies, que lorsque nous nous persuadons d'être arrivés à destination et n'avoir plus qu'à nous y établir. Car le lieu est une autre essence qu'un endroit ou une place dans l'espace. Ce que nous appelons le lieu, ici le lieu du principe de raison, c'est ce qui rassemble en soi l'essentiel d'une chose. Tout tient au chemin. Veut dire d'une part, tout ce qu'il s'agit d'apercevoir, nous ne découvrirons jamais qu'en chemin, le long du chemin. La chose à apercevoir se trouve en bordure du chemin, dans la perspective que le chemin nous ouvre et par laquelle il nous y conduit. Se rassemble tout ce qui peut être aperçu à partir du chemin. Mais pour arriver au chemin permettant de localiser le principe de raison, il faut que nous sautions. Le saut s'annonce à nous lorsque nous accentuons le principe différemment. Pourquoi ne peut-on passer, ici d'une accentuation à une autre, par une progression continue? Pourquoi faut-il un saut? Nous le verrons bientôt. Comment est-il possible que quelque chose s'interpose entre la signification habituelle du principe et ce qu'il nous dit comme principe concernant l'être? C'est là une question qui tout d'abord demande quelle est cette chose interposée que le saut de quelle manière nous fait dépasser ou, pour mieux dire, qu'il nous fait traverser comme on traverse une flamme? Mais considérons d'abord un autre point pour avoir toujours sous les yeux, dans la tonalité de son parcours, le chemin de la localisation. Le saut est toujours un départ, mais il n'est pas un abandon. Le domaine dont le saut nous éloigne peut, au contraire, être vu d'en haut et autrement, est, c'est seulement par le saut qu'il peut l'être. Le saut de la pensée ne laisse pas derrière lui ce dont il parle, mais il se l'approprie d'une façon plus originelle. Dans cette perspective, la pensée qui accomplit le saut devient pensée comme aimerante, tournée non vers un passé révolu, mais vers ce qui n'a cessé d'être en mode rassemblé. Nous entendons par là le rassemblement de ce qui précisément ne passe pas, mais est, c'est-à-dire dur, et ouvre à la pensée commémorante. Anderken, de nouveaux aperçus. Être en mode rassemblé, gewiesen, implique une dispensation, qu'est-à-dire dont maintes fois les trésors demeurent longtemps sans qu'on y touche. Ces trésors qui pourtant, toujours à nouveau, placent la pensée commémorante devant une source inépuisable. La grandeur d'une époque, vue dans la perspective de l'histoire, ne se mesure pas d'après ce qui d'elle passe et ce qui d'elle demeure, mais d'après ce qui est en soi périssable comme par exemple ce qui est simple à faire d'organisation et ce qui, de soi, avant même qu'il ne se soit produit, appartient à l'être en mode rassemblé pour autant qu'il est chose octroyée. Seul ce qui a été octroyé possède en soi la garantie de sa durée. Durée veut dire ici demeurer comme une chose octroyée, au lieu de se survivre uniquement comme chose dépassée, inane, disparue. Innombrables sont les choses qui passent ou sont passées. Rares est celle qui a été et demeure en mode rassemblée. Plus rare encore, sa dispensation. L'indication des cinq points principaux avait pour objet de nous ramener au chemin traversant une région que nous reconnaissons maintenant comme le domaine d'où part le sceau. Le sceau conduit la pensée du domaine du principe de raison en tant que principe suprême concernant l'étant, à un dire qui parle de l'être en tant que tel. Le dernier des cinq points principaux concerne le changement d'accentuation du principe de raison et, par conséquent, renvoie déjà au sceau. Au contraire, les quatre premiers points caractérisent le domaine de départ et, bien qu'ils le fassent de points de vue différents, n'en présentent pas moins une certaine unité. Comment cela ? Pour autant qu'alors, il y a sans cesse cette question de dispensation et du retrait de l'être, plus précisément de ceci que l'être, dans son retrait même, se dispense à nous. Et voilà qui rend un son étrange et qui, bien plus, est d'abord absolument inintelligible, comme opposé à toutes les habitudes de la pensée représentative. Pourtant, c'est à dessein que nous venons de le mentionner, la dispensation de l'être en évoquant les quatre premiers points principaux. Ce que nous appelons dispensation de l'être caractérise toute l'histoire de la pensée occidentale. Dès lors que, nous retournons vers elle, nous l'examinons du point de vue du saut. Aussi longtemps que nous ne sautons pas, les mots dispensation de l'être ne peuvent avoir de sens pour nous. Le saut part du principe de raison en tant que position applicable à l'étant et aboutit au dire concernant l'être comme tel. Maintenant, bien que la pensée commémorante tournée vers la dispensation de l'être ne soit possible qu'à partir du saut, l'interprétation qui considère l'histoire de la pensée occidentale dans la perspective de l'histoire de l'être n'est pas telle cependant qu'elles doivent nous déconcerter entièrement. Encore moins repose-t-elle sur une construction arbitraire de l'histoire. Ainsi, l'histoire de la pensée occidentale doit offrir de son côté des indications qui, si nous les suivons, nous feront apercevoir, quoique sous une forme voilée, quelque chose de ce que nous appelons ici l'histoire de l'être. L'histoire de l'être, c'est la dispensation de l'être qui se dispense à nous en même temps qu'il nous dérobe à son essence. Quelques remarques seront utiles au sujet de l'emploi du mot geschik, dispensation. Dans l'expression dispensation de l'être, geschikdesigns, par le mot geschik, on entend habituellement ce qui est déterminé et arrêté par le destin schicksal, une destinée heureuse ou triste ou funestre. Cette signification est secondaire car schicken veut dire à l'origine préparer, ordonner, mettre toute chose à sa place, doux, aménager et installer. An house and a kammer beschikken signifie tenir une maison, une chambre en bon ordre, rangée, débarrassée. Dans une des dernières et plus belles poésies, dans le chant de la mer, ses lides dans Das Neureich 1919, page 130 et suivante, Stéphane Chor nous fait entendre ce vieil écho du mot schicken ou beschicken. La poésie commence par Quand à l'horizon un soleil rouge s'enfonçant lentement s'immerge dans le feu. Et voici l'avant-dernière astrophe Mon foyer va bien, mon toit est étanche, mais la joie n'habite pas ici. Les filets, je les ai tous réparés, cuisine et chambres sont en ordre. Quand nous employons le mot des chiques à propos de l'être, nous entendons que l'être se dit à nous, s'éclaire et que, s'éclairant ainsi, il ménage l'air libre du temps. où puisse apparaître ce qui est. Dans la dispensation de l'être, nous ne pensons pas l'histoire de l'être à partir d'un devenir caractérisé lui-même par un déroulement et une progression. au contraire, l'essence de l'histoire se détermine à partir de la dispensation de l'être, à partir de l'être en tant que dispensation, à partir de ce qui se dispense à nous et en même temps se dérobe. Dispensation et retrait sont un seul et même acte et non deux actes distincts. Tous deux, de façon différente, sont régis par l'octroi, nommé plus haut. Tous deux, donc, le retrait lui aussi et même lui plus essentiellement. Cette parole « dispensation de l'être » n'est pas une réponse mais une interrogation. C'est une interrogation qui, entre autres choses, demande quelle est l'essence de l'histoire pour autant que nous pensons l'histoire comme être « sein » et l'essence à partir de l'être. Que l'être ait le caractère d'une dispensation, c'est là ce qui d'abord nous surprend le plus pour ne rien dire de la difficulté suivante qui est de tous les instants. Nous comprendrons sans doute d'emblée, quoique vaguement, ce qu'on nous dit de l'être, mais en même temps, nous nous sentons bien incapables de préciser ce qu'au sens rigoureux l'être veut dire. S'il est vrai toutefois que l'être se dispense toujours à nous, que comme tel, il s'octroie à nous, qu'il est « dispensation est destinée » chez Kunk. Il en résulte qu'aux diverses époques de sa dispensation, être veut chaque fois dire une chose différente. Une identité persiste néanmoins et s'impose dans toute l'étendue de la dispensation de l'être. Identité qu'à vrai dire, on ne peut se représenter par un concept général et qui n'est pas un fil rouge qu'on puisse extraire de la complexité du développement historique. Mais ce qui tout d'abord étonne, c'est toujours ceci, que l'être se dispense à nous en même temps qu'il nous dérobe son essence et qu'à par ce retrait, il la rende invisible. Pourtant, c'est précisément cette suprême étrangeté de l'être qui, de bonheur, se laisse pressentir dans l'histoire de la pensée occidentale. Elle se laisse pressentir pour autant que la pensée grecque la plus ancienne, là où elle atteint sa forme achevée chez Platon et Aristote, a dû tenir compte spécialement d'un état de choses que la pensée ultérieure n'a sans doute pas perdu de vue, mais dont elle a complètement ignoré la portée. Pour montrer brièvement cet état de choses, au moins dans ses points essentiels, nous choisirons un témoignage de poids parmi beaucoup d'autres. Nous le retrouvons au premier livre de la physique d'Aristote au début du premier chapitre. Cette physique est en cours, une suite de conférences où Aristote essaie de déterminer l'être, sein, des choses qui sont par elle-même tafissioda. La physique d'Aristote diffère de ce que nous appelons aujourd'hui ce de ce nom. non seulement en ce qu'elle appartient à l'Antiquité alors que notre physique est une science moderne, mais aussi et surtout en ce que la physique d'Aristote est une philosophie, au lieu que la physique moderne est une science positive qui présuppose une philosophie. La physique d'Aristote demeure le livre fondamental de ce qu'on appellera plus tard la métaphysique. Celle-ci a déterminé la structure de la pensée occidentale tout entière. La même où cette dernière comme pensée moderne semble s'opposer à la pensée antique. Seulement, l'opposition implique toujours une dépendance accusée et souvent dangereuse. Sans la physique d'Aristote, il n'y aurait pas eu de Galilée. Aristote commence son cours en considérant le chemin qui conduit à la pensée vers la définition des choses qui sont par elles-mêmes ta fisiota envisagée quant à leur être et vers la définition de cet être comme fisios chemin se dit en grec odos. Méta veut dire vers. Méthodos est le chemin par lequel nous allons vers une chose, la méthode. Il s'agit d'aller vers l'être de ce qui est. L'être de ce qui de soi-même éclot, paraît et est présent ce que nomme fisis. Que dire maintenant du chemin de cette pensée qui est en chemin vers la fisis. Le caractère propre de la fisis ressort de la façon dont l'être de ce qui est se manifeste à l'homme qui connaît. Or, il est facile de voir que partout et à tout moment ce qui est par exemple la terre, la mer, les montagnes, les plantes et les animaux se trouvent clairement en face de nous. C'est pourquoi ces choses sont familières et directement accessibles. Au contraire, ce par quoi toutes ces choses qui d'elles-mêmes sont présentes arrivent à la présence et à l'éclosion, cela ne se trouve jamais en face de nous comme les choses qui à chaque moment sont présentes ici ou là. d'aucune manière l'être ne nous est aussi familier ni aussi directement manifeste que les choses qui, à chaque moment, sont. Non que l'être se tienne entièrement en retrait, s'il en était ainsi, jamais non plus les choses qui sont ne pourraient nous être obvies et familières. Il est même nécessaire que l'être brille d'abord de lui-même pour que les choses qui soient puissent chaque fois apparaître. Si l'être n'irradiait pas sa lumière, il n'existerait pas de région où un d'en face d'eux une opposition puisse établir. Nous voyons ainsi que l'être, si l'on compare à l'étang immédiatement accessible, offre ce caractère de se retenir et, de quelque manière, de rester dans l'ombre. De ce trait fondamental de l'être découle la nature du chemin devant conduire à la définition de l'être de l'étang. Pour caractériser le chemin qui fait accéder à la pensée à la région de l'être de l'étang, Aristote dit au début du cours sur la physique 184 à 16 SQ Texte qui peut être traduit et expliqué comme suit « Mais le chemin vers l'être de l'étang est d'une nature et direction telles qu'il nous conduit des choses qui n'en sont plus familières comme étant pour nous plus manifestes vers ce qui, parce qu'il s'ouvre de lui-même, est en soi plus manifeste et avec quoi, en ce sens, nous sommes déjà en confiance dès l'origine. » Il nous faut renoncer ici à une interprétation complète de cette phrase qui par sa construction, sa composition peut être mise en parallèle avec la plus belle peinture grecque sur vase. Une pareille interprétation exigerait une étude particulière du premier chapitre du premier livre de la physique d'Aristote. Ce court chapitre est l'introduction classique à la philosophie. Encore aujourd'hui, il rend superflu des bibliothèques entières d'ouvrages philosophiques qui a compris ce chapitre peut se risquer à faire les premiers pas sur le chemin de la pensée. Dans la phrase citée d'Aristote, distingue... Dans la phrase citée, Aristote distingue « timing sa festera » et, d'un autre côté, « ta sa festera ti feci ». Il s'agit dans les deux cas de « ta sa fesse ». Le manifeste. Plus précisément, Aristote distingue d'une part ce qui est plus manifeste en tant qu'envisagé de notre point de vue et sous la rapport de notre perception et, d'autre part, ce qui est plus manifeste en ce sens de par sa nature. Il est clos et se manifeste de lui-même. Tel est le sens du mot « fiois », l'être. Le plus manifeste nommé en premier lieu, c'est-à-dire ce qui nous est accessible, représente ce qui chaque fois est. Maintenant, le chemin de la philosophie, d'après la phrase d'Aristote, conduit de ce qui est pour nous plus manifeste à ce qui est en soi tel qui s'ouvre de soi. Ainsi, n'apercevons-nous jamais l'être immédiatement. Cela tient à ce que nos yeux ne sont pas capables d'apercevoir l'être d'emblée, donc nullement à ce que l'être se dérobe. Reconnaissons-le plus tôt. La phrase d'Aristote dit juste le contraire de ce qu'elle devait confirmer lorsque nous l'avons cité, à savoir que l'être lui-même se dérobe. Aristote dit La fiosis et tout ce qui lui appartient est ta fiosafestera. L'être est ce qui est de soi plus manifeste. Que nous l'apercevions ou non comme tel, il ne laisse pas de briller. Car il brille déjà, là aussi, la même où nous percevons ce qui, pour nous seulement, est la plus manifeste, ce qui chaque fois est. l'étant ne se montre que dans la lumière de l'être. Pourtant, ce serait allé beaucoup trop vite et manquer le point décisif que de s'en tenir à la constatation précédente, à savoir que l'être est ce qui est en soi le plus manifeste et qu'il ne se dérobe justement pas. Car ici surgit la question Est-ce que déjà l'être alors qu'il ne se dérobe pas éclaire aussi sa propre essence est l'origine de celle-ci ? Il faut bien répondre que non. Ainsi, dans l'éclosion spontanée, la phiosis, un retrait n'en fait pas moins sentir sa force, au point même que dans le retrait, l'éclosion ne pourrait se produire. Bien avant Platon et Aristote, l'un des premiers penseurs grecs, Héraclite, avait déjà dit L'être aime se rendre invisible. Mais que signifie au sens que lui donne les Grecs le verbe «phéli », aimer ? Que signifie s'appartenir l'un à l'autre sans le même ? Héraclite veut dire que se retirer, se tenir en réserve, faire partie de l'être. Il ne dit aucunement par là qu'être ne serait rien d'autre que se dérober. mais bien ceci. Sans doute l'être se déploie-t-il comme face, comme dévoilement, comme ce qui est de soi est manifeste. Mais ce dévoilement est inséparable d'un violement. Sans voilement comme un dévoilement serait-il encore possible ? Nous disons à présent l'être se dispense à nous mais de telle façon qu'il nous dérobe en même temps son essence. Telle est la signification des mots histoire de l'être. Il ne retrouve pas une construction arbitraire mais seulement une pensée plus résolue tournée vers quelque chose qui a déjà été pensé. C'est quand on repense ainsi l'histoire à peine perceptible de l'être que celle-ci nous apparaît comme telle pour la première fois. Lorsque nous disons être se dispense à nous en même temps qu'il nous dérobe son essence, nous disons sans doute encore autre chose que ce que nous apprenons par la sentence d'Héraclite et la phrase d'Aristote. Mais pour commencer une seule chose importe, que nous comprenions comment l'être en tant que dispensation de l'être peut être perçu par la pensée commémorante lorsque celle-ci est tournée vers l'histoire de la pensée occidentale. Il apparaît maintenant moins étrange de parler d'une incubation de l'être car le terme d'incubation n'est qu'un autre nom du retrait de l'être de l'être retiré dans un violement qui demeure la source de tout dévoilement. Là où disparaît la dernière trace du voilement de l'être à savoir dans la connaissance absolue de soi-même qui est celle de l'esprit absolu suivant la métaphysique de l'idéalisme allemand, le dévoilement de l'étang quant à son être c'est-à-dire la métaphysique est achevé et la philosophie touche à sa fin. De l'incubation de l'être et cette diverse époque découle la durée d'incubation du principe de raison. Si ce principe est bien en vérité une proposition sur l'être et si pour autant le monde de son dire demeure déterminé par la dispensation de l'être. Toutefois, la fin de l'incubation de l'être comme tel ne coïncide nullement avec celle de l'incubation du principe de raison. Au contraire, c'est au moment où le principe de raison se met en évidence comme principe suprême où ses exigences s'étendent ainsi jusqu'à manifester pour la première fois une grande puissance, c'est à ce moment même qu'un fait nouveau nous inquiète. L'être comme tel se dérobe d'une façon toujours plus résolue. Ce fait n'est pas contredit par l'observation qu'une nouvelle interprétation de l'être de l'étant prend corps en relation avec les prétentions croissantes du principe de raison en tant que principe suprême de la pensée et de la connaissance. Par la suite, l'être se dévoile comme l'objectivité pour la conscience, ce qui veut dire aussi que l'être apparaît comme volonté. Ce serait une tâche particulière et encore bien difficile à entreprendre pour la pensée représentative de notre temps que de montrer en quel sens il est indifférent de caractériser l'être comme objectivité ou comme volonté. Après le travail préparatoire accompli par Descartes, Spinoza et Leibniz, il faut arriver à la philosophie kantienne pour voir franchir l'étape décisive dans la caractérisation de l'être comme objectivité et comme volonté. Si nous donnons au principe de raison la seconde accentuation, ce principe concerne l'être et nous parle comme tel. Ainsi, ces représentations croissantes à la domination veulent dire que l'être, à savoir comme objectivité, volonté, assoit plus résolument sa domination. Un regard sur cet état de choses nous ouvre un nouvel aperçu sur la dispensation de l'être et notre point de départ est maintenant la considération de l'époque qui est désignée comme les temps modernes dans le découpement des périodes historiques. Ce qui vient d'être exposé, aussi bien que ce qui va l'être, exige que nous réfléchissions d'une façon suffisamment sûre et claire à ce que nous appelons la dispensation de l'être. Vu l'importance d'une telle réflexion, nous indiquerons une seconde caractéristique de l'histoire de l'être. Elle concerne le rapport de Kant à Leibniz envisagé sous l'angle de l'histoire de la pensée moderne. Avec Leibniz, le principe de raison est formellement élevé à la dignité d'un principe suprême. Toutefois, la puissance du principium rationnis consiste moins dans l'extension de son implication express, de son observation comme règle de la pensée. Elle réside bien plutôt en ceci que c'est non seulement la science moderne sous forme de physique mathématique, mais bien avant tout la pensée philosophique qui se trouve visée par l'appel exigeant qu'une raison suffisante soit fournie. sousár tombe